Et bonsoir à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a des nouvelles concernant le Google Pixel 7a. Oui, le 7a qui va bientôt sortir. Alors, on attend tous le Google Pixel 7a parce que pour Google, c'est tout simplement le téléphone d'accès. Le Google Pixel 7 est quand même à, je crois, 700, 800 euros, un truc comme ça. La gamme A, c'est la gamme un peu entrée de gamme. Et là, on est sur des tarifs qui sont moitié moins chers, très souvent autour des 450 euros à peu près, 300, 450 euros à peu près. Donc, évidemment qu'on l'attend pied ferme. Cette nouvelle version de Pixel 7a va corriger des défauts par rapport au 6a, la génération d'avant tout simplement. Notamment la présence d'un écran 90 Hz OLED, 6,1 pouces Full HD+. Ça, c'est une nouveauté parce que le Pixel 6a avait un écran 60 Hz basique. Pareil, c'est pas un écran 4K ou un truc comme ça, bon. On aura évidemment la présence du Google Tensor 2e génération. C'est le processeur maison de chez Google. Au niveau de la photo, là, on a des bonnes annonces aussi puisque à l'arrière du téléphone, on aura un double capteur photo dont le capteur principal sera un capteur IMX de 64 mégapixels avec une stabilisation optique intégrée. La deuxième optique sera un ultra grand angle de 12 mégapixels. Ce Pixel 7a sera également bien équipé en termes de mémoire RAM puisqu'on aura de la LPDDR5. C'est tout simplement la RAM dernier cri, ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. La quantité, par contre, je ne l'ai pas. Alors, je pense que ce sera 8Go de RAM. J'imagine 4 ou 8Go de RAM ou 6Go, pourquoi pas. Et au niveau du stockage, pareil, la quantité de stockage, je pense qu'on sera sur un truc comme 128Go, un truc qu'on commence à voir en standard aujourd'hui. Et ce sera un stockage en UFS 3.1. Ça, c'est pareil, c'est la dernière techno qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui en mars 2023. Évidemment, le téléphone sera équipé d'Android 13 et Android 14 sera déployé dès sa sortie sur les Google Pixel 7a. Il n'y aura pas de décalage par rapport au 7 normal et au 7 pro. On a une certification IP au niveau de l'étanchéité qui est prévue, alors certainement IP67. Après, ce n'est pas exclu que ce soit IP autre chose. Le Pixel 6a était déjà IP67. Donc, je pense qu'il sera IP67 et peut-être IP supérieur, j'imagine, parce que IP67, ce n'est pas juste éclaboussure, puissière, éclaboussure, je pense. Tu peux utiliser ton téléphone sous la pluie, ça ne craint rien, mais l'immerger, je ne suis pas sûr que tu puisses l'immerger. Genre, c'est souvent un mètre de flotte pendant 30 minutes ou de déconneries. On aura également la présence de la recharge sans fil par induction. Ça, c'est nouveau. Le Pixel 6a n'en était pas équipé. Là, le Pixel 7a aura une recharge sans fil par induction. Par contre, la puissance sera limitée à 5 watts. Il va falloir être patient si on veut recharger par induction. Et voilà, globalement, pour les grosses annonces de ce Pixel 7a. Au niveau de la date de lancement, on n'a toujours pas l'information. Il n'y a pas encore de date de lancement. Il est possible qu'il y ait une annonce en mai lors de la conférence Google I.O. au mois de mai. Donc, on va scruter ça de près. Et au niveau du tarif, idem, surprise, on n'a pas de tarif. Évidemment, on espère que ça va être tout aussi agressif que le Pixel 6a qui était, je vous le rappelle, lancé à 459 euros. Et actuellement, sur le store de Google, en mars 2023, on peut le trouver à 399 euros. Ça, on fait un téléphone quand même super accessible avec une qualité franchement correcte. Donc voilà, en termes de tarif, peut-être autour des 450, 500 euros, on ne sera pas mauvais, je pense. Donc voilà, surprise, surprise, on attend des nouvelles de Google maintenant, des nouvelles officielles et fraîches. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. C'est dans la description. Atccebeofficiel. Rejoignez-moi aussi sur Twitch tous les mercredis à 22h30. Twitch.tv slash ccebeofficiel. Je l'ai fait en une traite. Je n'ai même pas respiré, je suis devenu violé. Et ici sur YouTube, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 20h. Alors, cette vidéo est sortie en retard. Oui, elle est sortie le lundi matin parce qu'en fait, le dimanche, j'en ai profité pour faire le tour des concessions. C'était les portes ouvertes et concessionnaires automobiles. J'ai failli acheter une bagnole. Donc j'ai failli, oui, parce que je me suis rendu compte que finalement, au niveau de l'argent, ça ne passait pas. Donc j'ai dit au commercial, laissez tomber, ce n'est pas la peine. Mais franchement, voilà. Prenez votre Népi. Respirez. Et puis, vous savez tout, je vous souhaite une excellente semaine. C'était Seb et à la semaine prochaine, dimanche 20h ici sur YouTube et mercredi 22h30 sur Twitch.tv slash ccebeofficiel. Je ne vois pas si bien. Voilà, on coupe. Allez, c'est bon. On coupe, on coupe. Up. 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 Sous-titrage ST' 501